Musique Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 650. On est après la Gamescom et visiblement ça en a réveillé certains, alors ils arrivent un petit peu en retard mais ils nous donnent plein d'informations. On en parle tout de suite dans cette News Gamer. Dans cette News Gamer, vous entendrez parler des jeux Heroes of Might and Magic Olden Era, Sea of Stars ou encore Claire Obscure Expedition 33. Il sera aussi question du double Nintendo Direct de cette semaine, mais aussi du jeu Blue Protocol ou encore de Grid Fold. Dans le passé au crible, nous irons faire de la plateforme en 3D avec le jeu Astro Bot, puis nous irons sur les parquets essayer de dunker avec le jeu NBA 2K25. Enfin, nous nous quitterons avec un hérisson bleu. On a eu du gameplay pour Dragon Age 2 Vague Guard et précisément du gameplay de combat avec pas mal de détails, notamment comment on prépare le combat et ensuite comment on fait quand on est dans la mêlée. On aura bien des compagnons avec nous auxquels on pourra donner quelques ordres, mais on ne pourra pas les contrôler vraiment. Bref, si vous êtes intéressé par le jeu, c'est le moment d'aller voir cette vidéo. Et sinon tout de suite, une vieille série de stratégie qui revient. La licence Heroes of Might and Magic va fêter ses 30 ans en 2025, et Ubisoft compte marquer le coup avec un nouvel épisode. Parce que oui, c'est Ubisoft qui possède cette licence de jeu de stratégie au tour par tour. C'est le studio Unfrozen qui développe ce Heroes of Might and Magic Holden Era, dont on attend déjà plus de détails. Toujours dans la continuité de la Gamescom, on nous a présenté le jeu The Stone of Madness. Le studio The Game Kitchen est connu pour le jeu Blasphemous. Il change de style avec une enquête inspirée par des peintures du 18e siècle. Une ambiance d'horreur et de mystère qu'on devrait retrouver en début d'année 2025. Un peu plus tard, au printemps 2025, on aura droit à un DLC gratuit pour le très bon jeu Sea of Stars. Une toute nouvelle zone, une nouvelle quête scénarisée, de nouveaux personnages, et même de nouvelles attaques pour Zayle et Valère, les deux protagonistes de l'aventure. Une des rares bonnes annonces du double Nintendo Direct de la semaine. Nos jours avec les remous de la Gamescom, on a eu droit à un long gameplay pour le jeu Claire Obscure Expedition 33. Ce sont des images d'une version en développement, et on peut voir qu'il y a encore beaucoup de travail en vue, mais cela fait plaisir de voir un studio qui joue la carte de la transparence. Si tout va bien, le jeu devrait sortir lui aussi en 2025. Le studio Remedy va avoir un appui financier supplémentaire pour finir le développement de Control 2. Un accord a été annoncé avec Anapurna Interactive, et en échange, des séries ou des films pourront être faits sur les licences Control et Alan Wake. En clair, une relation gagnant-gagnant, même pour nous, les joueurs spectateurs. Il y a quelques mois, le jeu Marathon perdait son directeur, mais ce n'était pas une décision créative. Non, on vient d'apprendre par le biais de l'insider Jason Schreier que M. Chris Barrett était en fait accusé par 8 femmes de comportement déplacé. La société Bungie a donc décidé de le licencier pour ne pas faire de vagues. Oui, mais l'histoire a quand même fini par sortir. Et sinon, tout de suite, un Nintendo Direct. Nintendo nous a convié à un double Nintendo Direct cette semaine, avec un Indie World et un partenaire Showcase. Une façon de quand même participer à distance à la Gamescom 2024, sauf que le rendez-vous a été plutôt raté. Pas de grosses annonces, plein de jeux qu'on avait déjà vus, simplement pour nous dire qu'ils arriveront aussi sur Switch, ce que l'on savait déjà. Blue Protocol, le MMO de Bandai Namco en association avec Amazon Games ne sortira jamais du Japon. Pire, les serveurs seront définitivement arrêtés le 18 janvier 2025. Les joueurs ne sont pas au rendez-vous et Amazon a développé son propre MMO entre-temps. La collaboration s'arrête d'un commun accord et l'aventure n'ira pas plus loin. Square Enix va essayer de sauver le jeu Foam Stars en le passant en Free-to-Play. Les combats de mousse continueront d'être exclusifs au système PlayStation, mais ne nécessiteront plus d'abonnement PlayStation Plus, ni même d'achat, et ce, à partir du 4 octobre. Pas sûr pour autant que cela change quelque chose au sort du projet. Gridfall 2 doit arriver en accès anticipé le 24 septembre prochain, mais la situation au sein du studio Spiders pourrait changer les choses. Une bonne partie des employés a publié une lettre ouverte qui attaque directement la direction et appelle à la grève pour des conditions de travail plus que compliquées et beaucoup de problèmes de ressources humaines. Et avec tout cela, la peur de sortir un jeu dans un sale état. Après Crash Bandicoot et Spyro, au tour de Croc d'avoir droit à une remasterisation. Pour l'occasion, le studio Argonaut Games est revenu de ses cendres, dirigé par une bande de fans. Pour autant, on n'est pas convaincu que Croc devait à ce point revenir, lui qui est un jeu bien ancré dans son époque, des premiers jeux de plateforme en trois dimensions. Cette semaine, dans les sorties, il n'y a rien à discuter du côté du cinéma, c'est pas foufou, et bien ça tombe bien parce que côté jeux vidéo, par contre, c'est très très chargé. En plus des deux jeux que je vous passe au crible, vous pourrez notamment retrouver dans les sorties les jeux Harry Potter Quidditch Champion, The Casting of Longstone ou encore Spectre Divide. Démarré comme une démo étendue pour le lancement de la PS5, voici un vrai jeu de plateforme avec Astro Bot. Le fait de travailler exclusivement sur PS5 permet de maximiser les capacités techniques, spécialement à cette console. Cela nous donne un jeu très propre avec des effets très jolis, le tout sur une direction colorée. Un cocktail que plus de jeux pourraient reprendre. La grosse surprise, c'est le gameplay. Astro Bot est un vrai jeu de plateforme complet qui propose beaucoup d'expériences différentes, toutes très bien travaillées. Un très bon jeu de plateforme en trois dimensions, tout simplement. On est bien sur un vrai jeu, et plus uniquement sur une démo de lancement. Cela se voit à la durée de vie avec un jeu très long pour son genre, proposant de nombreux modes différents et beaucoup de clins d'œil liés à l'univers de PlayStation. De quoi vous garder un bon moment. Astro Bot est une très bonne surprise qui mérite 5 vaches sur 5. La saison de sport virtuel redémarre avec du basket et NBA 2K25. On le sait, ce genre de jeu évolue par palier et l'année 2025 n'est pas une révolution. La qualité technique s'appuie sur le même moteur que ces dernières années, qui est toujours tout à fait capable d'un rendu de bonne qualité. Mais les mêmes artefacts visuels des derniers épisodes sont aussi toujours là. Dans le gameplay, comme souvent, on a droit à quelques ajustements qui sont souvent des redits de précédentes années. De nombreuses animations sont ajoutées grâce aux nouvelles technologies, ce qui rend l'ensemble plus fluide. Mais la base n'a pas trop bougé et en même temps, elle est toujours d'un très bon niveau. De la carrière en équipe, en solo, du multi dans tous les sens, des paquets de cartes, toute la gamme habituelle est toujours là. On notera le retour de la ville en ligne qui devrait faire plaisir à certains fans. LB2K25 fait le minimum, mais il est toujours sur un bon niveau, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. On arrive à la fin de cette News Gamer numéro 650. Comme toujours, si vous voulez plus de détails sur les infos dont il a été question, il faut aller sur www.total-gamer.com. C'est notre site internet, dessus vous avez les news à l'écrit. Vous pouvez aussi, par exemple, retrouver un podcast de débriefing sur la Gamescom dans lequel vous aurez l'avis notamment de Talkman sur cette Gamescom, sur ce qui a pu être dit. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube et aussi sur Threads. On vient de créer notre compte sur Threads, donc n'hésitez pas à nous retrouver là-bas. Le nom du compte, c'est celui qui s'affiche ici. On vous attendra nombreux. Et bien évidemment, on se retrouve toujours le lundi soir à partir de 20h30, sur un lien qui s'affiche en soi-même en bas de votre écran. Vous venez, on passe une soirée en direct, on discute, on échange, on peut rediscuter de la Gamescom, de ce qu'il y a eu après. Bref, n'hésitez pas à venir. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble un lundi soir, séance de rattrapage dans un coin de votre écran. On se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Sonic 3. C'est le retour du hérisson bleu de Sega et tout simplement, c'est sa troisième aventure au cinéma. On retrouve la même équipe qu'avant, sauf que là, en plus, il y a Shadows comme ennemi. Donc le docteur Robotnik va devoir revenir, peut-être changer de camp. Bref, la bande-annonce nous en dit déjà beaucoup. On retrouvera ça très rapidement au cinéma. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sonic, tu as enfin trouvé ta famille. Qui peut tenir le rythme ? Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Mais tu n'as pas changé ce que tu as là-dedans. Ouais, dans mes poumons. Ou dans ton cœur. Il y a eu une brèche de sécurité importante. Nous avons besoin de l'aide immédiate de l'équipe Sonic. L'importance du projet Shadow dépasse largement tout ce que nous avons connu. Le début de l'histoire de Shadow ressemble beaucoup à la tienne, Sonic. Mais tandis que tu t'es trouvé une famille et des amis, Shadow n'a connu que souffrance et deuil. Ok, on a un alien incontrôlable en liberté. Comment on le trouve ? Une boule de feu géante, c'est un bon début ? Ah, j'adore ! On commence par la boule de feu géante. Il est beaucoup plus impressionnant que le Harrison que j'ai combattu avant. Knuckles, je suis juste à côté de toi. Vous êtes un trio très coloré. Écoute, on ne veut pas te combattre. En fait, Sonic, j'aimerais te combattre, moi. Knuckles, non ! À nos deux. Sinon, on peut juste en discuter. Il est trop puissant. Sonic ! Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais on a besoin de qui vous savez. C'est une mauvaise idée. Est-ce que ça m'a déjà arrêté ? Docteur. On a de la visite. C'est triste, Robotnik. Même pour toi. On a besoin de ton aide. À une condition. Jolay ! D'accord. On travaille ! Quitte à ne pas être le maître du monde, autant être son sauveur ! Un plus grand costume. Mais là, il va falloir un peu plus de tissus. Trouver ! Quand ce sera fini, il ne restera plus rien. Hé ! Pas de cheat code ! Qu'est-ce que tu as fait ? Ce que je devais faire. Bienvenue à la maison, mon petit. C'est impossible. Ah oui ? Ça ne se passe pas non ? Je suis... C'est sûr ? Gros papy. Encher flasque et en os. Parce que j'ai. Peuttrous... ... déclar, Tu as monté !